salut on se retrouve aujourd'hui pour un tuto alors je ne sais pas si ça sera une carte si ce sera une pochette je ne sais pas encore comment la déterminer parce que je pense que ça peut faire les deux donc du coup on va prendre une feuille à 4 on va même en prendre deux pour le moment on va s'attarder sur celle ci on va prendre les massicots on va couper la carte à 27 cm alors j'ai dit que c'est une carte mais en fait ça peut être tout et n'importe quoi 27 cm et on va prendre sur 15 attendez il y a un truc que je reviens je n'ai pas ma règle voilà j'ai été chercher un règle couteurs ciseaux couteau non pas couteau je pense sérieuse alors du coup on va prendre ça et on va prendre sur sur 20 on va prendre sur 20 ouais je pense qu'on va prendre sur 20 ce sera plutôt pas mal du coup ensuite on va faire un pli à neuf et demi un pli à donc neuf et demi 11 1 non je veux pas couper 11 12 et demi 12 et demi je réfléchis et ici à 5 voilà ça c'est plutôt bien alors j'ai coupé mais c'est pas grave ça ne se verra pas dans ma créa donc maintenant j'ai pas pris de plioire je reviens chanquilloire alors vous marquez bien vous plie celui ci là le petit et le celui là à neuf et demi là comme ceci attendez que je vois bien celui là il n'a pas été bien marqué j'ai remarqué oh pardon restez avec moi si vous avez failli vous envoler alors attendez ce fil neuf et demi je n'ai pas marqué assez profond on va enlever cette lame là parce que je vais encore me planter voilà voilà neuf et demi vous pliez bien ensuite la partie où on a plié à deux fois et demi on va le je suis diminué vous le rentrer à l'intérieur parce qu'en fait ça va faire comme une reliure comme ceci c'est pas si vous voyez bien comme c'est comme si c'était une reliure voilà mais du coup ça va se fermer comme ça avec le rebord par dessus et ici ce sera une reliure ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va y mettre du double fin de la colle parce que j'ai pas fait mon double face on va y mettre de la colle super mon bouchon qui s'envole donc j'ai ramené ma patex parce que cette ci elle gondole pas et on va coller du coup la reliure comme ceci ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la distress la photo vintage et on va ancrer la reliure c'est qu'on va c'est qu'on va vous pouvez faire ça moi je le fais parce que j'aime bien quand c'est arrondi un flux de cacahuète quand vous le mettez mal ça vous fait pas ce que vous voulez en fait faut bien le rentrer bien maintenir voilà hop on va essuyer hop ça c'est good c'est good good ensuite pourquoi j'ai dit ça moi ça veut pas coller qu'est ce que c'est que ce délire bon voilà ça c'est prêt on va mettre le papier décor après mais on va commencer par faire la deuxième la deuxième partie alors on va faire la deuxième feuille on va reprendre une feuille à 4 vous allez couper à 22 cm non parce que j'ai pas 22 cm donc vous allez garder les à 20 cm si c'est ça c'est ça c'est des conneries à 22 comme ça 22 22 cm hop 22 ensuite vous allez couper à 11 vous allez faire un pli à 1 vous allez refaire un pli à 1 de chaque côté donc 1 de chaque côté 1 cm de chaque côté vous faites un pli voilà donc ensuite vous allez faire un pli à 8 un 8 et vous refaites un pli à 6 mais de 16 moi je ne vois pas trop bien sur sur ce massico parce qu'il est en plein milieu là du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire mon pli à 6 ici et on sera bien comme ça vous allez plié comme ça et comme ça ensuite vous allez prendre votre ciseaux vous allez couper ici alors sur la partie 6 et le premier 9 vous enlever cette partie là donc moi je vais prendre le massico serre un peu vite j'ai juste fait donc à 1 et j'arrête ici j'enlèverai le reste au ciseaux mais c'est pour pas abîmer mon enveloppe parce que ça va faire une enveloppe au final alors n'hésitez pas à regarder une deuxième fois parce que j'ai pas spécialement été clair alors du coup que je vous dise que je vous dise n'importe quoi je crois que c'est pas français je crois surtout que ça se dit pas je vous dis de nouveau 6 9 9 et ici vous avez vos deux petites oreilles d'accord on va faire un bisou coucher et coucher et coucher hop et ici on va faire ma règle ou un riz my règle je l'avais mis quelque part pourtant je les ramener c'est sûr et certain mais bon c'est tellement c'est déjà n'importe quoi sur ma table donc je retrouve pas ma règle elle est là je vais faire deux et deux et deux j'ai ma fille qui est malade donc elle est restée à la maison aujourd'hui elle a pas été bossée pourquoi ça fait pas ce que je veux voilà attendez deux c'est bon c'est ici j'ai dû me planter oui non deux aussi voilà on va couper couchant voilà vous prenez votre ciseaux vous coupez ok donc ça va vous faire une petite enveloppe comme ceci et vous allez venir faire le rabat comme ceci voilà alors on va faire comme sur l'autre on va ancrer on crée je suis je suis je suis voilà ça c'est bon on va coller cette partie bon alors si vous avez du double face mettez du double face moi je mets de la colle voilà vous avez votre petite enveloppe ok et on va en refaire une deuxième qu'on va venir coller juste à côté déjà ce qu'on va faire tunis mais pourquoi ma colle elle veut pas couler là j'en ai pas mis assez ou ça se passe comment rien ne vous double face ça va deux fois plus vite alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la déco extérieure et intérieure plutôt sympa je trouve parce que vous en pensez moi j'aime beaucoup par contre j'aimerais bien que ça colle et manifestement ça veut pas voilà C'est parti. Voilà, là, ça ne bougera plus. Entre la colle et le double face, si ça bouge, je ne comprends plus. Alors du coup, maintenant, on va faire la déco de l'enveloppe déjà, de cette partie-là, de la grande enveloppe. Je ne sais pas si je vais la mettre en centrale, comme ceci, ou si je vais en faire une deuxième. Je vais peut-être en faire qu'une, là, pour le coup. Mais vous, rien ne vous empêche d'en faire une deuxième et de venir la mettre juste à côté, en fait. Parce que ça peut faire très joli. Là, j'aurais dû faire un truc avec ça. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, ça permet de pouvoir l'ouvrir comme ceci. Avec l'encoche, c'est beaucoup plus simple. Hop. C'est pas obligé d'en faire ça. Donc, on va venir la coller ici. Vous voyez ? Ça va faire trop bien. Alors, il me faut du papier décor. Du coup, j'ai repris ce bloc parce que j'aimerais le finir. Ah non, c'est ce que je fais de chez nous, de mon groupe, de tout à l'heure. Je l'ai enjoué. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Oh là là, qu'est-ce que ça touche. C'est tout super vrai. Je vais prendre ce papier parce que je l'aime beaucoup. Et on va décorer, en fait. Il me reste des chutes. On va s'en servir aussi. J'aime bien ce vieux rose. Alors, du coup, la règle. Ça fait 20. Donc, on va prendre 10 et demi. Enfin, 20 sur... Donc, 19 sur 9. 19 sur 9. 19 et demi. 19 et demi. Sur 9. Donc, je vais faire les coins. On va faire... Le deuxième, ça doit faire à peu près la même mesure, je pense. 9. 9. Ouais, donc... 19 et demi. Et... La dernière, je ne sais plus. 4 et demi. Sur 19 et demi. Voilà. J'ai le nez, il est stupide. Alors, celui-là, on va faire les encoches. Proprement. Et le petit aussi. Ça, ce sera en fonction de ce que vous aurez fait en coin. Soit vous l'aurez laissé angle droit. Soit vous aurez fait vos petits zigouigouis sur le côté, là. Ensuite, on va venir coller. Donc, on va aussi ancrer. Ça, beaucoup plus joli. Le vieillissement. Est-ce que je ne vais pas mettre celui-là, là, comme ça ? Vieux rousse ici. Et comme ça, ici. Oui, j'aime bien. Je vais faire ça. Donc, on va laisser... On va faire la rousse de ce côté-là. Ou alors, vieux rousse ici, rousse ici. Non, on va faire ça. Si, on va faire ça. On va faire vieux rousse ici, rousse ici, vieux rousse ici. J'aime beaucoup. Parce que comme je vais vouloir mettre des trucs... Voilà. Collage. Collage. Je me suis planté, bien sûr. Ce n'est pas grave. En fait, mon cerveau a gardé la raison première. Donc, voilà. Ce n'est pas grave. Alors, le vent, là, ça me... Je ne sais pas vous, mais alors, moi, ça me... J'ai ouvert. Enfin, ce n'est pas que j'ai ouvert de ça. Mais en plus, je l'ai collé à l'intérieur. Bon, ben, voilà, c'est très bien, finalement. C'est très bien. C'est très, très bien. Puisqu'en extérieur, je vais refaire une autre page. Donc, finalement, c'est très bien, comme ça. Voilà, ça, c'est l'intérieur. Ensuite, l'extérieur. Voilà, du coup, il me refaut une autre feuille. Il y a des blocs, chez Action, qui sont le moment où vous l'aimez bien. Et arrivé au moment où vous voulez l'utiliser, vous ne savez plus qu'on se trouve. Donc, c'est vraiment particulier. Enfin, le champ... De toute façon, je reprends le maman. Alors... Neuf... Madame, comment ça a émoussé le papier ? Ça ne va pas du tout. Neuf... Après, je la change. Et... Quatre et demi. Voilà. Par 19 et demi. Mais finalement, ça vieillit. Ça fait bien. Vous voyez, ça va m'avoir vieillit mon papier. Mais il faut que je change vraiment ma... Je me fais une nuit. Je me fais une nuit. Allez, alors, alors. Ça, on va le mettre comme ceci. À l'inverse. Et ceci, je vais essayer de ne pas me planter. Celui-là, ici. Et celui-là. Non, celui-là, ici, parce qu'il est plus joli. Ça fait bien la rouge. Et ici, celui-là. Voilà. On va essayer de ne pas se planter. Soi-ci. Donc... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. On va faire ce porceau-là. C'est parti. 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 pour venir mettre à côté et ça rendra trop bien parce que finalement ça fait vide avec une seule parce que je l'ai fait grande et du coup ça fait un petit peu vide et en rajoutant une deuxième je pense que ça peut faire pas mal ça c'est bon je remets de la colle par dessus parce que ça permet déjà de faire une double voilà double adhérence et de plus ça permet de pouvoir la bouger si on n'est pas bien bien droit voilà hop et vous la fermez comme ceci et quand vous l'ouvrez vous avez votre enveloppe au milieu et donc vous pouvez glisser ce que vous voulez j'ai oublié de faire un truc mais ça a pu rentrer c'est ça ainsi voilà faites le avant pour avoir le même truc mais bon moi je suis bien j'ai eu de la chance je suis bien retombé voilà et là je vais refaire une deuxième que je vais mettre maintenant on va faire un peu de déco à l'intérieur parce que là ça fait tristonner je sais pas ce que vous en pensez je reviens du coup j'ai retrouvé ça c'était de chaque action aussi et du coup je vais venir mettre un bout ici avec du double face ce que voilà et je vais venir remettre un bout comme ça ici devant avec le double face mais il faudrait que je fasse la deuxième enveloppe donc je vais faire la deuxième enveloppe hors caméra et on se retrouve après donc de coucou du coup on se retrouve pour la suite de la décoration je ne sais pas si je vais vous le faire sur la même vidéo parce que ben ça commence à être un petit peu plus long que ce que j'avais prévu alors du coup je pense qu'on va faire la décoration sur une autre vidéo et ce sera beaucoup plus simple comme ça et on pourra prendre beaucoup plus de temps pour la faire voilà voilà bon bah écoutez on se retrouve sur une autre vidéo donc vous voyez j'ai quand même fait la deuxième enveloppe que j'ai venu coller ici et on va faire maintenant la déco sur une autre vidéo et puis voilà bon bah écoutez moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour la déco du coup de cette pochette voilà voilà allez bisous bye bye à bientôt à bientôt